C'est une histoire passionnante que vient de vivre le centenaire, les cent ans que vient de vivre la Chine aujourd'hui. Et on peut dire que la France n'y est pas pour rien parce que j'ai récemment été à Montargis, qui est l'un des berceaux du Parti communiste chinois, puisque dès 1920-1919, plus de 1800 étudiants travailleurs chinois, c'était le programme études-travail, sont venus travailler en France et étudiant. Et parmi eux, il y avait déjà Deng Xiaoping, Zhu Enlai, il y avait Kai Hezen et Jiang Zinyu, si je le prononce bien, qui sont venus se former en France et commencer à développer, si vous voulez, les idées communistes, avec déjà l'idée d'établir la justice sociale dans leur pays, de redonner le pouvoir au peuple, et déjà à l'époque parler d'un renouveau, d'une renaissance de la civilisation chinoise. On a même retrouvé une lettre de Kai Hezen qui était envoyée en 1920 à Mao Tse-tung pour la proposition de la création officielle du Parti communiste chinois. Donc on peut dire que le pari de ces premiers étudiants travailleurs chinois qui sont venus en France, qui ont initié ce renouveau, est un pari qui a été gagnant et qui est réussi aujourd'hui après 100 ans du Parti communiste chinois. Et on peut dire, comme l'a déclaré d'ailleurs Jacques Cheminade lors du sommet des partis politiques qui a eu lieu en Chine le 6 juillet, que la Chine a réalisé en 100 ans, plus que tous les autres partis politiques dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Le rôle du Parti communiste chinois a été central et a été un facteur de stabilité. Si on relit le discours de Xi Jinping du 6 juillet, lors de l'anniversaire du centenaire du Parti communiste, il a dit qu'avec les guerres des empires occidentaux, en particulier les guerres de l'opium de 1840, la civilisation chinoise avait été ternie, le peuple avait été martyrisé et la nation avait été brisée. Donc on voit bien que la Chine était dans un état, comme il a dit lui-même, semi-féodal, semi-colonial. Donc quand on voit ce qu'est devenue la Chine aujourd'hui, le rôle qu'a joué le Parti communiste chinois dans cette renaissance qui a duré 100 ans, c'est un exploit extraordinaire. Et vous savez, 100 ans dans l'histoire de la civilisation chinoise, c'est relativement court, c'est une histoire millénaire. Donc on voit bien que ce qui a été accompli en 100 ans a été fait sans précédent. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a fait le Parti communiste ces 100 dernières années, c'est qu'il a toujours su et constamment s'adapter, évoluer à ce qui se passait dans le monde, à avancer dans le monde moderne, tout en intégrant et en restant fidèle finalement à son histoire, à sa culture, à sa civilisation. On appelle ça le communisme aux caractéristiques chinoises, donc il n'a pas de volonté d'hégémonie. Et on peut dire que le rôle du Parti communiste a été le rôle de stabilité et de continuité qui était nécessaire, après cette période difficile, pour lancer enfin la renaissance de la civilisation chinoise. Le développement de la Chine, en fait, aujourd'hui, c'est une chance pour le monde. Donc prenons simplement les deux derniers exemples récents, on l'a appris dans la presse hier, même la presse française. La Chine vient d'inaugurer en fait le premier train, le train le plus rapide du monde, 600 km heure, qui est un train à sustentation magnétique, à l'évitation magnétique, donc qui va permettre de raccourcir grandement tous les trajets, en fait, de moins de 1500 km. Donc c'est une révolution, parce qu'aujourd'hui, par exemple, entre Pékin et Shanghai, il y a 1000 km, il faut 3h30 en avion, sans compter les bagages, etc., ou 5h avec les anciens trains. Donc on va gagner énormément en temps de transport. Et ces transports, aujourd'hui, vont être très utiles, justement, pour développer d'autres pays dans le monde. Donc ça, c'est une première révolution. Et ce qui est tragique, quelque part, pour nous, Européens, c'est que ce sont des technologies qui avaient été développées en Allemagne, en particulier, et au Japon, mais qui ont été délaissées. Et donc aujourd'hui, la Chine a été le premier pays dans le monde à mettre en place ce train à sustentation magnétique. Donc ça, c'est déjà une première chose. Le deuxième, qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on a appris également cette semaine, dans le journal Les Echos, pour le citer, que la Chine allait commercialiser en 2030 la première centrale nucléaire au thorium, c'est-à-dire que c'est des réacteurs à sels fondus, c'est des nouvelles générations, donc qui sont beaucoup moins polluantes, qui ont beaucoup moins besoin d'eau, qu'on peut placer dans des zones même désertiques. Et donc, il y a vraiment aussi, là, une révolution technologique et qui permet une révolution technologique et écologique. Donc on voit bien dans des secteurs, je rappelle que notre parti Solidarité et Progrès avait proposé de lancer le lancement de ces réacteurs nucléaires il y a plus d'une vingtaine d'années, mais tous ces projets ont été délaissés. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui, dans ce domaine également, avec les trains à grande vitesse, le nucléaire est pionnière dans ce secteur technologique. Donc, est-ce que le progrès est une menace ? Non, je ne le pense pas. Je pense même le contraire. Le nouveau nom de la paix aujourd'hui, c'est le développement mutuel avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, certains considèrent que c'est une menace. Nous, nous considérons qu'aujourd'hui, le développement scientifique, technologique de la Chine est une chance pour l'ensemble de l'humanité.